On l'a dit, on le répète, l'utilisation de la violence sur une femme, c'est une faiblesse arrière. Moi, j'estime, quand on utilise la violence, c'est parce qu'on est faible, parce que la femme ne peut pas répondre avec l'ampleur d'eux. Donc, ce que je veux dire par là, on est au mois de mars et malheureusement, ça tombe le premier mois de mars, on l'a dit, on l'a répétée, hâte à la violence sur une femme. On ne peut pas parler d'autonomisation si la femme n'est pas en sécurité. On ne peut pas aller faire son travail, rentrer féminin, arriver juste devant chez lui, devant chez elle, et on l'agresse. Si la femme ne peut pas aller travailler de façon sécuritaire, c'est-à-dire qu'on ne ne peut pas parler d'autonomisation déjà. Donc, tout ce qu'on dit aujourd'hui, la base, le fondement, résiste dans la sécurité. Il faut un espace sécurisé pour pouvoir se mobiliser, d'abord. Et donc, nous condamnons calmement cette agression barbare, réalisée en fait, sur nos sœurs, mais nous nous faisons un bon rétablissement, parce que c'est une dame leader, qu'on a l'habitude de tiquer dans nos instants comme exemple de modèle de réussite. Nous le disons ici, et nous le répéterons, c'est un modèle de réussite. C'est une dame leader, une dame protéine. Si la violence arrive à un niveau, quand il y a fond de la femme grave, qui n'a aucun moyen, qui n'a aucune possibilité de se défendre. Donc, voilà ce que je voulais dire de ce conseil qui nous est mis aujourd'hui, une grande première pour les femmes, des résultats obtenus aujourd'hui et qui nous permettront demain de pouvoir encore évaluer d'ici un an sur les réalisations. Merci. Merci.